Dans un monde médiatique qui privilégie le grouard, la culture du clash et du zapping, pas si simple aujourd'hui de faire entendre avec clarté la complexité et la nuance. Pas si simple non plus de prendre de la distance avec les certitudes tout en respectant les convictions. Et surtout, s'écouter et échanger sans langue de bois et ne pas seulement rajouter du bruit, voilà un défi qui n'est vraiment pas si simple. Pas si simple, le podcast augmenté qui promet de l'écoute, du respect et de la nuance. Aujourd'hui, c'est la faute de l'Europe. Nous avons rendez-vous avec Fabienne Keller, députée européenne du groupe Renew Europe. Ancienne sénatrice et maire de Strasbourg notamment, son engagement politique est ancré dans la réalité particulière de sa région, l'Alsace. forgeant chez elle des convictions profondément pro-européennes. Pas si simple, un podcast augmenté proposé par le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines Sociales de France. Présenté par Éric Payet, Étienne Pépin et Isabelle de Gollemain. Face à l'instabilité internationale, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, les questions liées aux migrations ou la montée des nationalismes, renforcer l'Europe, pourrait être évident. Et pourtant, elle reste bien souvent l'incarnation d'un pouvoir technocratique déconnecté des réalités. Emmanuel Macron, président de la République, le 31 janvier 2020. En effet, je crois très profondément que ce Brexit est possible, a été possible et rentre en vigueur dans quelques heures, parce que nous avons fait de l'Europe trop souvent un bouc émissaire de nos propres difficultés, parce qu'aussi, nous n'avons pas assez changé notre Europe. Mais encore une fois, le résultat de ce référendum, il pose la question de ce qu'est devenue l'Union Européenne, c'est-à-dire une structure technocratique obèse qui avance par la sanction, la menace, par les condamnations. Raphaël Glucksmann, eurodéputé, groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, le 12 janvier 2024. On a délégué à l'Europe un rôle qui est celui d'être une technostructure qui émet des normes. Donc au bout d'un moment, il y a une révolte contre les normes qui sont émises à l'échelle européenne. Gabriel Attal, Premier ministre, le 26 janvier 2024. On va se battre ici en France pour prendre toujours les meilleures mesures pour vous accompagner. On va se battre au niveau européen pour aussi faire bouger les lignes quand il y a des projets qui ne vont pas dans le bon sens et qui vous mettent en danger. Fabienne Keller, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va parler de l'Europe, un sujet qui vous est cher. On vient d'entendre quelques phrases, alors évidemment pas exhaustives, sur l'Europe. On aurait pu retrouver des kilomètres et des kilomètres, mais ce qui revient systématiquement, c'est quand même cette méfiance sur l'Europe. L'Europe, c'est la technocratie, c'est celle qui dicte des règles, c'est celle qui est éloignée de notre réalité. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a toujours entendu ça et qu'on ne progresse pas. Alors on entend ça parce que l'Europe, elle gère la réalité de 450 millions d'habitants. Et surtout, elle applique le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'elle ne s'occupe que des choses qu'elle fait mieux que les choses nationales ou locales. Le résultat, c'est qu'on ne la voit pas toujours sur des choses très concrètes, puisque ce qui est concret, ça doit être réalisé par d'autres. C'est le principe même. Alors il y a des exceptions, comme le vaccin, par exemple, après la crise Covid. Gabriel Attal dit autre chose. Il dit qu'il faut se battre en Europe. Oui, il est contre les normes. Non, 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 pour construire un projet. En disant cela, il rappelle que l'Europe, c'est nous. C'est-à-dire que l'Europe, ce n'est pas un truc qui nous est extérieur. Au Parlement européen, il y a des élus français. Parmi les commissaires européens, il y a Thierry Breton, commissaire français. Quand il y a Réunion des chefs d'État, il y a le chef d'État Emmanuel Macron. Et je peux vous dire qu'il pèse, on ne le sait pas en France, mais on le sait dans les 26 autres États-Unis. La France, de manière générale. Et Emmanuel Macron, par son engagement très européen, pèse très, très lourd. Pratiquement aucune politique n'est possible sans lui. Et Emmanuel Macron rappelle une belle phrase qu'il dit souvent. Il faut changer l'Europe. C'est-à-dire, il dit, ne critiquons pas l'Europe, changeons-la, elle est neutre. C'est ce qu'avec ma délégation, nous essayons de faire depuis 5 ans maintenant, en écoutant les collègues, en construisant les compromis, puisque c'est la méthode de travail de l'Union européenne. Quant aux besoins de démocratie et de meilleure écoute des politiques, indiqué par Raphaël Luxman, oui, mais nous en sommes tous les acteurs. Donc, à charge pour nous d'aller sur le terrain. C'est ce que moi-même, les collègues de la délégation, nous faisons beaucoup. Aller à la rencontre, pas faire de trop grands discours, mais répondre aux questions que se posent les gens, essayez d'être dans l'écoute et l'explication, mais aussi la prise en compte de ce qui nous est partagé. – Est-ce que l'Europe est un peu, quand même, le bouc émissaire facile ? On l'entend même dans la posture de Gabriel Attal, il dit, l'État va vous aider, et presque on va vous protéger des complications de l'Europe, des normes excessives, tout ça. Est-ce que, finalement, l'Europe, ce n'est pas un peu le coupable facile dans les crises aujourd'hui ? – Alors, il est, bien sûr, oui, un coupable qui a cette caractéristique, c'est qu'il ne répond jamais. L'Europe, c'est qui ? – Mais elle ne peut pas répondre. – Elle n'est pas organisée institutionnellement pour répondre, et elle ne veut pas le faire, parce que c'est les chefs d'État qui prennent la décision au Conseil des ministres, ou les élus au Parlement qui ont cette charge de parler au peuple. – Est-ce qu'il faudrait que l'Europe puisse s'assumer, alors ? Est-ce qu'elle ne peut pas le faire ? – Oui, c'est ce que nous faisons dans mon groupe, nous assumons de nombreuses réalisations de l'Europe. Je ne sais pas, par exemple, la réglementation, on dit, c'est techno, il y a trop de normes. Moi, j'assume les normes dans le domaine du médicament ou de l'alimentaire. On n'a pas de problème pour avoir un grand marché des produits. Dans les supermarchés, on achète avec confiance, on achète des médicaments avec une grande confiance, mais c'est parce qu'il y a des autorités, une autorité européenne, une autorité nationale, et les 27 qui sont parfaitement coordonnées. Quand vous allez en Afrique, les gens vous demandent, quand vous emmenez des médicaments, les gens vous demandent vos médicaments parce qu'ils sont sûrs. Donc attention à jeter tout ensemble. Il y a sûrement des excès, parlons-en, améliorons les choses, mais il y a aussi beaucoup de domaines où ça nous a préservés. – Mais justement, vous évoquez à l'instant le Covid, on a le sentiment d'avoir un peu oublié que pendant le Covid, l'Europe, c'est celle qui a permis les vaccins, c'est celle aussi qui a su s'adapter pour permettre de s'endetter tous ensemble et sortir économiquement chaque pays d'une crise extrêmement profonde. Comment ça se fait qu'on oublie aussi vite ? – Je ne sais pas, mais ce qui est… – Ça manquait de visibilité ? – Je crois que c'était visible. Les gens savaient que les vaccins étaient achetés par l'Europe. Le plan de relance un peu moins, c'est un bel exemple. On dit après la crise Covid, il faut vraiment faire repartir l'économie tout de suite pour qu'il n'y ait pas de pauvreté structurelle qui s'installe. Et donc, Mme Merkel accepte et les 27 décident de ce grand emprunt européen, fédéral d'ailleurs, puisqu'on partage… – Ce qui ne s'était jamais fait. – Jamais fait avant. Donc on est plutôt excellent face aux crises, c'est formidable. Moi je suis marin, je fais un service national à la marine, on dit que c'est par gros temps qu'on reconnaît les bons marins. Donc c'est vraiment important que l'Europe soit là quand c'est important. Le vaccin, on ne l'a pas oublié, mais c'est assez rare. Pour les raisons que j'expliquais, à cause de la subsidiarité, on a complètement oublié l'euro. D'ailleurs, quand je parle de l'euro à des lycéens, ils n'ont jamais rien connu d'autre. Quand on parle de libre circulation, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu de représentation physique des frontières intra-européennes. Quand vous téléphonez, que vous êtes dans un pays étranger, européen, il n'y a plus de surtaxe. On a oublié les factures astronomiques qu'on avait quand on se lâchait un peu et qu'on n'était pas chez soi au téléphone. Donc finalement, ce qui est acquis est engrangé et on en oublie la valeur. Franchement, ça fait du bien d'aller ailleurs dans le monde et de regarder le regard sur cette Europe qui, globalement, assure les libertés fondamentales d'expression, assure l'éducation de chacun avec une égalité d'accès. Il y a des choses à améliorer. Mais globalement, pour la santé, il y a un peu plus de différences en Europe. En tout cas, en France, c'est remarquablement assuré. Donc quand même, reconnaissons aussi, c'est fondamental que l'Europe protège. Pas si simple. Thème du jour, c'est la faute de l'Europe. Quel est le lien que l'on entretient avec l'Europe ? On voit bien que depuis le début de la construction européenne, le vocable a énormément changé. Au départ, on parlait de communauté européenne. Aujourd'hui, c'est l'Union. L'Europe des 12. Aujourd'hui, c'est l'Europe des 28. On parle aussi souvent de Bruxelles. Alors, est-ce qu'on a du mal à nommer les choses parce qu'on ne sait pas identifier quel est le projet que l'on a derrière l'Europe ? On va aller décrypter ça avec notre sémiologue Mariette Darigrand. Bonjour Mariette. On est un peu en avance. J'évoquais à l'instant les différents vocables qu'on utilise pour parler de ce projet européen. Et quand on ne sait pas nommer les choses, ce n'est pas bon signe, généralement. Oui, bien sûr. Ça, c'est toujours un signe de désordre et du fait qu'on n'a pas les idées claires. Mais je crois qu'il y a un problème inhérent à l'Europe, pour nous, au projet, à ce qu'on appelle le projet européen, c'est que précisément, il faut nommer. Alors qu'on aurait pu trouver des périphrases qui correspondent au vécu. Nous sommes européens de facto. L'Europe n'a pas été un terrain cognitant sur lequel nous sommes allés. C'est nos vies, notre vie, depuis des siècles, qui tout d'un coup prend un nom. C'est ça qui est problématique. Le mot union était un peu, était très émotionnel en 1945. C'était une union de gens qui avaient été ennemis. Il était fort, ce terme. Et puis, ça, c'est le vocabulaire, je dirais, de l'histoire émotionnelle. Et puis, très vite, il y a eu l'économie. Et on a parlé, en effet, de commerce, de communauté, etc. C'est normal, c'est le terme normal. Qui n'a pas été aimé par les politiques. Pourquoi ? Eh bien, parce que les politiques ne connaissent rien à l'économie. Et donc, ils ont dit, c'est l'Europe des marchands. Et nous, on est l'Europe de l'idéologie, de la politique, etc. Et là, en fait, ils ont dégradé, à mon avis, la question en pur administratif. Ce n'est pas la même chose, la politique et l'institutionnel administratif. Et 2005, la catastrophe du vote sur les institutions. Voilà. Donc, je pense que c'est ça qui ne va pas. Les différents acteurs mettent des couches en fonction de leur propre paradigme. Et comment ça joue sur le sentiment des citoyens, sur leur propre appartenance, en fait, à cet espace, à ce projet ? Je pense que là, on va peut-être être sauvés par les gens qui sont réellement européens. Je pense à Erasmus. Erasmus, il n'y a pas plus européen qu'Erasmus. Erasmus, c'est vraiment l'humanisme européen qui a été pris. Tous les étudiants ont intégré leur parcours. Et donc là, ils sont européens par la vie. Et ça transforme. Prenez Paris. Il n'y avait pas de gens qui buvaient des verres le soir sur des tonneaux, comme à Madrid. Maintenant, c'est fait. Et puis, il y a des habitudes allemandes qui sont venues en France. Un certain rapport à l'écologie est venu comme ça, par les jeunes qui circulent. Et puis par les gens, précisément, du monde économique. Donc, je crois beaucoup que ça, c'est quand la chose précède le mot. L'expérience. Voilà, c'est l'expérience qui nous fait atteindre le symbolique. Alors que depuis 1945, on a fait exactement l'inverse avec l'Europe. On a fait comme si elle n'existait pas et qu'il fallait la construire. D'ailleurs, ce terme de construction européenne est terrible. Nous sommes européens. Alors après, je crois que ça vient vraiment des gens et de certains philosophes ou artistes. Je prends Kundera. Et quand Milan Kundera prend sa voiture, part de Tchécoslovaquie pour aller en Bretagne, c'est lui qui a dit, voilà ce que c'est que l'Europe. Il l'a dit culturellement, il l'a dit dans ses romans, il l'a fait comprendre, par rapport à la question de l'identité, que c'était une identité fédératrice entre des gens très, très différents. Mais ça, il a appuyé sur l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Elle n'est pas… Elle est faite de multiples choses. Elle est faite de commerce. Elle est faite de lois. La béas corpus, la liberté de s'exprimer. C'est européen. L'État de droit, elle est faite d'œuvres. Je crois qu'on n'a pas fait assez attention à ça. Mais les artistes, je pense à la Renaissance en particulier, ça se fait en Flandre et en Italie, et les gens circulaient. C'est la même chose pour, justement, Erasme, tous les grands qui ont pensé l'humanisme, ce qu'on appelle l'humanisme. Voilà, je crois que la négligence du socle fait que la difficulté… C'est là où vient la difficulté de nommer, parce qu'elle sait… Le nom a négligé la chose. Il y avait déjà beaucoup de choses. Et il fallait réactiver le symbolique sans avoir peur d'utiliser des vieux mots. Pourquoi pas ? Merci beaucoup, Mariette. Pas si simple. Invité du jour, Fabienne Keller. Je vous ai vu beaucoup réagir à ce que nous disait l'instant Mariette Darigrand. Alors évidemment, vous êtes strasbourgeoise, vous êtes dans une réalité où l'Europe a toujours été omniprésente, mais est-ce que vous entendez aussi que cette question d'être européen, ça peut être un sentiment qui peut être difficile à cerner pour beaucoup de nos concitoyens ? Ah oui, je le comprends, c'est plus facile effectivement pour moi qui suis née en Alsace, parce qu'au fond, moi, mon histoire personnelle a été façonnée par les suites de la guerre, par cette horreur absolue de la dernière guerre mondiale, mais nous en avons subi trois, avec des changements de nationalité chaque fois extrêmement violents, et des traces dans notre histoire locale. Moi, mon père m'emmenait chaque année le jour de la commémoration des déportés le dernier dimanche d'avril au Strouthof, le seul camp de concentration en France. J'avais horreur d'y aller, mais il fallait que j'y aille, et chaque année aujourd'hui, il faut que j'y aille. Et Mariette Darigrand ? Parce que les humains sont capables de faire ça. Alors je la trouve, j'ai un peu réagi parce que je la trouve sévère avec les fondateurs. Moi, je les trouve géniaux. Ils avaient vécu une horreur absolue, je pense qu'ils ne pouvaient pas regarder en arrière. Donc ils ont cherché à construire, l'idée de reconstruire. Ils étaient en pleine reconstruction physique de l'Europe massivement bombardée, détruite. Donc pour le reste, je partage tout à fait sa vision que l'Europe existait avant, le grand tour des corporations d'artisans qui faisaient le tour d'Europe. – Donc l'Europe ne date pas du 9 mai 1950, donc de ce fameux discours fondateur de Robert Schumann, mais bien de presque 2000 ans, de la Grèce antique, le christianisme, l'humanisme, on l'entend. C'est quoi notre culture commune ? Qu'est-ce qui fait le socle européen ? Qu'est-ce qui fait notre unité ? – Ce sont nos valeurs. – Lesquelles ? – Notamment les valeurs judéo-chrétiennes qui sont présentes, ça fait débat. – Il faut assumer ça, d'être un continent, une union mue par les valeurs chrétiennes ? – Oui, judéo-chrétiennes, historiquement, auxquelles s'ajoutent aujourd'hui le culte musulman, les orthodoxes, les bouddhistes, etc. Moi je suis dans une ville qui anime, qui fait vivre le dialogue interreligieux, le respect de l'autre. Je trouve que c'est une source de richesse, de compréhension, j'avais même… – Ça c'est un peu conceptuel quand même. – Non, non, c'est pas du tout conceptuel. J'avais proposé, dans un programme municipal, qu'on fasse une journée du patrimoine religieux européen. Je pense qu'à mieux se connaître, on se comprendrait mieux, dans l'histoire et dans la réalité d'aujourd'hui aussi. – Quand Mariette parle de Mélène Kundera, elle désigne bien ce qu'il explique dans son roman comme étant, enfin l'Europe serait une identité intégratrice. On n'est pas sur une protection, on est sur une identité qui intègre, qui met en mouvement. – Absolument, absolument, qui intègre, donc qui respecte, qui est en mouvement. Mais je pense qu'il faut comprendre qu'après la guerre, il y avait eu un immense choc. Donc le mot construction est très naturel, puisque tout a été détruit. Et notamment les liens entre les peuples européens. Et je rappelle juste un fait, c'est que l'économie est mise en avant parce qu'il y a la conscience forte, il y a peut-être une nécessité, mais surtout conscience qu'il est impossible de parler politique avec l'Allemagne qui vient de quitter juste son régime nazi et l'Italie de Mussolini. Donc c'est trop là. Il y a eu trop de personnes, de ces peuples qui étaient de fait forcées ou pas de participer à ces régimes. Donc seule la construction à partir de l'économie était possible. Et je pense que là, on est à un moment de bascule. Ou peut-être c'est au contraire la politique qui va précéder l'économie. Par contre, la culture, Milan Kundera, l'architecture, elle est européenne, évidemment. – Alors justement, Marie-Ede Darigran parle de Kundera en citant justement cette Europe de la République tchèque jusqu'à la Bretagne. C'est vrai que quand on est breton, on arrive là aux confins de l'Europe, en Lettonie, ou je ne sais à quelle extrémité de notre continent. Qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît européen ? Parce qu'on n'a pas la même langue. – Valéry Giscard d'Estaing avait une belle phrase que j'aime bien. Il disait, ce qui fait que je suis européenne, c'est que quand je vais d'une ville, à l'autre, je me sens à la fois chez moi et ailleurs. Il y a deux ans, je vais à une grande manifestation, la Guéprayde à Budapest, pour soutenir mes collègues, c'est une belle occasion. Et je suis très surprise, en fait je le savais, mais je redécouvre la gare construite par Gustave Eiffel, le même que la tour Eiffel en France. Ben oui, parce qu'au 19e, les grands archis circulent dans l'Europe entière. – Je reprends juste une citation du 9 mai 1950 de Robert Schumann, « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Qu'est-ce qu'il se construit encore en Europe ? En quoi est-ce que l'Europe est encore en train de se construire ? – Elle construit sa défense, parce que le monde a changé, et qu'elle a un belligérant à ses portes, la Russie, qu'elle a un allié historique qui semble se retirer peut-être. J'évoque là les propos de Donald Trump sur le fait qu'il nous aiderait peut-être plus autant sur des fronts de guerre européenne ou au Proche-Orient. J'évoque les tensions fortes, plutôt sur le plan économique pour l'instant, mais avec des géants asiatiques que sont l'Inde et la Chine. Donc, dans le domaine de la défense, elles se renforcent face à des nouvelles réalités sur l'intelligence artificielle. Nous sommes le premier continent à fixer des règles pour cette industrie nouvelle. Non, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, de déformer des vidéos, de manipuler, de produire des textes intellectuels à partir de ces nouveaux outils. On est obligé de respecter des règles ou de dire qu'ils ont été fabriqués comme cela. Donc, on répond à ces défis liés au numérique et à toutes les nouvelles technologies. On essaye de répondre aussi aux défis sociaux. Parce qu'on a un paradoxe en Europe. On est quand même chaque année un peu plus riches. Et on a de plus en plus de pauvres. Les défis sont toujours devant nous. Il y en a sans cesse. Et l'idée, c'est qu'en les adressant, en les travaillant en Européen, on n'est plus malin. Parce qu'il y a des bonnes idées partout. Et que cette idée des bonnes pratiques, d'aller voir, de s'inspirer de ce qu'il fait ailleurs, c'est un formidable enrichissement. Selon Fabienne Keller, l'idée d'une Europe technocratique serait donc injuste. Elle serait au contraire fondée sur des principes très pragmatiques. Alors, qu'en pensent Pierre Morel-Alhuissier, député Liot de la Lozère, et Pierre Daréville, député communiste des Bouches-du-Rhône, à qui nous avons également fait écouter les propos de la sémiologue Mariette Daré-Grand. Pierre Morel-Alhuissier, député Liot de la Lozère. Quand vous allez à Bruxelles, et que vous voyez la machinerie européenne, avec des tours, des bureaux, on n'a pas à savoir qu'en faire, avec des personnalités qui sont désignées, pas par le service universel, sont désignées... C'est un dispositif technocratique qui n'a rien à voir avec le vécu du citoyen de base. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on constate un rejet de l'idée même d'Europe, alors que nous sommes tous des Européens. Pierre Daréville, député communiste des Bouches-du-Rhône. C'est pas l'Europe en soi, le problème. C'est de quelle Europe voulons-nous ? De quelle Europe parlons-nous ? L'Europe néolibérale, elle a fait des dégâts. Et donc, elle a provoqué effectivement un certain nombre de réactions. J'ai entendu prononcer le mot de catastrophe à propos du vote de 2005. Moi, en 2005, j'ai voté contre le traité constitutionnel européen en toute conscience. Et je pense qu'il faut accepter ce vote. Or, en réalité, il a été bafoué très peu de temps après. Et ça fait partie des problèmes que nous avons. Quand on parle d'une nation, la nation française, c'est un sentiment d'appartenance à une organisation globale. Au niveau de l'institution européenne, de ce qu'on appelle la communauté européenne, on n'a pas cette adhésion. Les institutions elles-mêmes politiques sont en défasage avec ce qu'un citoyen peut vivre tous les jours. Et quand vous n'avez pas une corrélation entre le pays réel et le pays légal, il y a une crise. En réalité, le gouvernement fait ses choix à peu près tout seul. Quand il va discuter à l'échelle européenne, il ne rend pas compte de ses mandats à l'Assemblée nationale, par exemple. Ça pourrait commencer par là. Un peu plus de démocratie dans la manière dont on construit l'Europe. On ne demande même pas à la population et aux citoyens. On élargit la sphère européenne jusqu'où ? Avec quel type de pays ? Avec quel type de régime ? Vous avez une telle diversité ? Comment voulez-vous qu'il y ait ensuite une construction européenne homogène ? C'est voué à l'échec ? Je pense qu'il y a différentes nations en Europe, il y a des peuples différents en Europe et qu'il faut les reconnaître. Mais si on veut uniformiser, je crois qu'on se trompe de voix. Il faut poser la réalité qu'est-ce qu'on entend par institutions européennes. Et je pense que ces institutions doivent toutes être désignées au suffrage universel. Et pourquoi pas prévoir une institution, un président de l'Union européenne, mais dûment choisie. par l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Comment organiser une coopération entre nous pour mieux répondre aux besoins des peuples, pour mieux répondre aux besoins du monde du travail, pour mieux répondre aux besoins des gens ? Comment permettre du progrès social dans nos pays respectifs ? Quand on voit tous les conflits internationaux, c'est peut-être le moment où l'Europe doit acquérir une réalité humaine et par là, ensuite, une construction politique. c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire. Il faut dessiner un horizon, des perspectives heureuses, désirables. C'est ça dont on a besoin. Mais il faut aussi du concret, il faut articuler les deux. Je reste, disais, il faut aller du réel à l'idéal. Moi, je reste convaincu de ça. Mais ça suppose un projet. Et le projet qui nous est présenté, pour moi, n'est pas le bon. Pas si simple, thème du jour, c'est la faute de l'Europe. Dans la séquence qu'on vient d'entendre, Fabienne Keller, on voit bien qu'il y a toujours aussi cette tension sur l'idée politique que l'on se fait de l'Europe. Est-ce que ça doit être une institution qui doit se substituer aux pouvoirs nationaux ? Non, l'Europe n'a pas du tout vocation à se substituer aux nations. Elle a vocation à faire ce que les nations veulent bien lui confier. Au motif qu'elle fait mieux, plus efficacement, que c'est la bonne échelle d'action. La libre circulation, c'est génial de pouvoir aller. Alors moi, j'aime bien Strasbourg parce que je peux aller en Allemagne et même en Suisse, puisque les Suisses font partie de Schengen, qui est une construction européenne. Ils en profitent aussi. On peut y aller sans montrer ses papiers. C'est formidable. – Mais ce qui est pointable aussi, c'est la question de l'aspect démocratique des décisions européennes. – Alors, sur la question de démocratie, un peu de techno européen. Pour décider, nous sommes deux. Il y a d'abord le Parlement européen, élu directement, à la proportionnelle, un peu avec des petites règles pour les voix restantes, mais franchement, en gros, la proportionnelle dans tous les États membres. Donc, représentation complète du peuple d'Europe dans toute sa diversité. Et conjointement, nous aussi, on a deux structures. Le Conseil des ministres qui représente les gouvernements et l'idée des fondateurs, et elle est bien vue, c'est de ne pas être en télescopage complet avec un gouvernement qui a la charge, la responsabilité. Et nous devons, tous les deux, travailler sur des textes, des réglementations, du budget, budget très important aussi, et nous mettre d'accord. Et il y a plein de sujets sur lesquels on ne se met pas d'accord. Donc, il n'y a pas d'action européenne, il n'y a pas de réglementation européenne. Donc, c'est à la fois l'émanation des États et les gouvernements sont eux-mêmes issus de la majorité élu démocratiquement dans chaque État membre. Mais je voudrais quand même réagir à Pierre Morel à l'huissier quand il dit ça n'a rien à voir avec les citoyens. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre, là ? Il les connaît bien, les citoyens, lui, il est beaucoup sur l'État, mais moi aussi. Mais si, mais bon, à l'échelle de 450 millions d'habitants, donc ça peut sembler moins. – Mais comment est-ce qu'on mesure justement l'impact de l'Europe au bout de sa rue ? L'Europe, c'est très loin. Vous-même, vous venez de dire, là, on va faire un peu techno européenne. Pour ceux qui nous écoutent, l'Europe, c'est Bruxelles, c'est Strasbourg, très bien ceux qui habitent dans le Périgord, c'est très loin, chez eux, tout ça. Comment est-ce que l'Europe vient jusqu'au bout de leur rue ? – Alors d'abord, dans le Périgord, c'est pas loin, parce que vous savez qu'il y a eu de terribles épidémies aviaires qui ont conduit à des destructions d'élevage. Donc le Périgord, ils savent parfaitement les règles européennes. Non mais par exemple, de manière très concrète, quand il y a un risque sanitaire, l'Europe, elle est là. C'est ces normes qui conduisent à faire des choix pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire les élevages autour. Comment on peut aller au bout de sa rue ? Oh, elle a été au bout de son bras pendant le Covid, c'est un bel exemple. Pour les jeunes qui ont la chance de vivre un programme Erasmus ou un service civil européen, c'est très concret, c'est une étape dans leur vie. Après, je suis obligée de réexpliquer que l'Europe, elle n'a pas vocation à s'occuper de ce qui est mieux fait près de chez soi. – Mais justement, vous l'avez dit tout à l'heure, un des principes majeurs de l'Europe, c'est la subsidiarité. Chacun a sa bonne place. On a l'impression qu'il y a l'échelon de l'Europe des régions qui était vraiment une espèce de rêve européen à un moment. Et finalement, comme si ça avait raté cette Europe des régions, comme si la décentralisation n'avait pas fonctionné en Europe. On voulait faire des régions sur le modèle des landers allemands. Et finalement, cette échelle un peu de décentralisation européenne à travers les grandes régions, ça n'a pas fonctionné vraiment, ça. – Je crois que je ne partage pas votre analyse, je crois que ça fonctionne bien, puisque les régions en France, comme les landes allemands, sont autorités de gestion, c'est-à-dire qu'elles sollicitent des fonds auprès de leur État, par exemple la France ou l'Allemagne pour le Land, qui elles-mêmes obtiennent de l'argent de l'Union européenne. Exemple du plan de relance, elle est 750 millions, suite au Covid. c'est de l'argent qui a été donné aux États membres en fonction des effets de la crise Covid, donc l'Italie en a eu plus, par exemple, parce qu'elle a été plus touchée. Puis ensuite, les pays ont décidé de le confier aux régions qui eux-mêmes définissent les critères de répartition et les gèrent. C'est eux qui reçoivent l'argent de l'Europe. Donc ça marche de manière concrète, vous prenez domaine par domaine, plutôt très bien. Vous prenez par exemple le domaine du développement rural, il y a ce qu'on appelle les groupes d'action locale, les GAL, qui soutiennent des projets sur la base d'un échange entre sachants, entre personnes impliquées, à partir de fonds européens souvent complétés par la région ou l'État. Alors Paris, un jour depuis, on est devant l'Assemblée nationale pour rencontrer des manifestants. C'est des agriculteurs, c'est des agriculteurs bio, ils en ont gros sur la patate. Je suis écœuré parce qu'aujourd'hui, moi je ne peux plus vivre de mon métier. Olivier Desmarais, je suis agriculteur bio dans le département de la Somme à côté d'Amiens. J'ai une ferme de 180 hectares, j'ai 60 vaches à laitante et puis 150 brebis. Les prix, ça suit pas, les aides, ça suit pas, on n'est pas du tout soutenus. Bonjour, Christelle. Mathieu. Elle est où votre exploitation ? Dans Lyon, moi des céréales et j'ai aussi un atelier de volailles de chair en vente directe à la ferme. Et moi donc, je suis en céréales, légumes de plein champ sur une ferme de 38 hectares dans le nord de la France. Comment est-ce que vous la voyez l'Union européenne ? Est-ce qu'elle est loin de vous, par exemple ? Vu ce qu'Ursula est en train de nous faire en ce moment, je trouve qu'elle est vraiment hors sol en fait. Remettre au goût du jour le fait de pouvoir utiliser des pesticides, je trouve ça complètement incohérent avec nos problématiques de santé et d'eau d'aujourd'hui. Donc je comprends pas. Après, la PAC, c'est un outil de régulation et c'est de politique importante. Et aujourd'hui, elle n'est pas orientée vers nous. Elle est vraiment orientée. À chaque fois, on a des aides à la bio, des aides des PSE qui sont très très faibles. Alors qu'en conventionnel, ils ont d'autres systèmes d'aide. La PAC, elle a un intérêt sur les sérialiers bio, notamment, qui, eux, ont des investissements beaucoup plus gros, des besoins plus forts. Aurélien, Maraîcher, à Droussour-Druet, à côté des Pernon, en Aurélois. Et du coup, moi, elle a très peu d'impact sur moi, positif, mais elle commence à avoir un impact négatif. Ça peut devenir dangereux pour moi dans mon secteur, si on contamine mes cultures, si on autorise les néonicotinoïdes, on s'attaque directement à mes revenus. Voilà, c'est l'heure du déjeuner. Ils sont tous en train de goûter des carottes bio, du miel et du je ne sais pas quoi. Et on cherche un élu à les rencontrer pour lui poser des questions. Pascal Lecan, député de la Vienne. C'est un sujet que je suis en particulier en tant que rapporteur du budget du ministère de l'Agriculture à la Commission des finances. Vous avez vu quand même que Mme Van der Leyen, entre il y a six mois et maintenant, elle nous écoute un petit peu plus, certes parce qu'il y a des manifestations dans le reste de l'Europe, mais elle commence à dire qu'il faut peut-être qu'on discute certains sujets. Donc je pense au contraire à la France, les porteuses de sujets qui n'étaient pas audibles il y a six mois. Le débuté, il est assez optimiste. On n'est pas sûr que le président du syndicat le soit aussi. On va aller lui poser la question. Alors moi, j'ai entendu des signes plus qu'inquiétants. Philippe Camburet, président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Alors moi, j'ai entendu des signes plus qu'inquiétants de la part du niveau européen. Sous la pression, forcément, des gens qui n'ont que des intérêts à voir grandir l'agriculture du productivisme. Ces signes inquiétants vont sans doute conduire à une régression environnementale qui va invisibiliser l'agriculture biologique. La stratégie éco-phito qui est en préparation aujourd'hui, on voit très bien qu'elle est suspendue pour être certainement revue à la baisse. Donc c'est inquiétant pour nous. Mais finalement, c'est le Green Deal, ce pacte vert, voté depuis maintenant plusieurs années qui commençait seulement à porter ses fruits, est-ce qu'il va être remis en question ? Voilà ce qui m'inquiète parce qu'on n'est pas, nous, petit pays au milieu de l'Europe. C'est l'Europe entière. On a des collègues bio dans toute l'Europe. Dans beaucoup de pays d'Europe, on va plus loin qu'en France. Et l'enjeu des élections européennes qui arrivent sera très certainement un enjeu fort pour l'avenir de l'agriculture biologique. On va laisser le mot de la fin à Aurélien. Lui, il est plutôt amer sur les élections européennes. Ça permet à l'écancre de micro-parties et de gros-parties inféodées de gagner des subventions et d'exister et de gagner un revenu. Pas si simple, invité du jour, Fabienne Keller. On vient d'entendre ces agriculteurs. Alors, on sort évidemment d'une séquence en France et en Europe qui a été très marquée par la colère des agriculteurs, des gens qui se sentent abandonnés. Alors que ce soit des agriculteurs qui sont en agriculture intensive, traditionnelle. Là, ici, ce sont des agriculteurs bio. Mais ce que l'on voit derrière tout ça, c'est qu'aujourd'hui, des questions fondamentales pour notre avenir, l'écologie, l'alimentation, la pollution, se joue au niveau européen. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, l'Europe est organisée, est taillée, est calibrée pour pouvoir gérer des problématiques aussi importantes à l'échelle du continent ? Bien sûr. Elle s'est même construite là-dessus. L'Europe, au tout début, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier, Schumann, qui trouve ce truc qu'on a en commun. Au lieu de chercher à qui il appartient, ce secteur de la SAR qui est plein, qui regorge de charbon et de l'acier, qui est l'outil de la reconstruction, on le partage. Et juste derrière, c'est la politique agricole. On est encore au ticket de rationnement. Tout le monde ne mange pas à sa faim. C'est là qu'on distribue le lait dans les écoles pour que les enfants grandissent bien. donc l'agriculture et l'Europe, ça va ensemble. – Sur l'agriculture, oui. Aujourd'hui, immigration, le climat, la pollution… – Sur les autres sujets, la pollution, elle est planétaire, le réchauffement climatique. Donc déjà, le négocier à l'échelle européenne, être cohérent, mettre en place des politiques assez exemplaires dans le monde. Là aussi, prenons un peu de recul. Être plutôt en avance sur les marchés du carbone, sur la fiscalité, aux frontières, l'ajustement carbone aux frontières qui vient d'être mis en place. C'est fondamental. C'est évidemment un sujet où on est plus efficace à l'échelle de l'Union européenne. Mais ça n'exclut pas d'agir à une échelle de proximité dans les mairies, dans les régions interroires ou à l'échelle nationale. Sur la migration, pareil. – Le désarroi d'un agriculteur bio qui dit en fait l'Europe elle vient de céder sur les pesticides alors qu'on pensait tracer une voie pour s'en sortir. on a eu beaucoup de tracteurs qui ont bloqué beaucoup de routes et qui ont pris près de Paris pour demander qu'on arrête de limiter les pesticides. Là, on vient d'entendre des gens qui disent continuez à les bloquer parce que sinon ma justification moi d'agriculteur bio qui justement d'avoir fait l'effort de perdre du rendement elle est remise en cause et moi je porte ce souci de la pollution des eaux par exemple. Les pesticides ça se retrouve dans l'eau et après ça dure des siècles ou des millénaires qu'on retrouve dans nos stations d'épuration. C'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé comme élue locale. C'est absolument fondamental. Tout ce qu'on met il faut avoir conscience que ça vit bien au-delà de l'utilité technique. et en plus je suis en Alsace dans un territoire très fragile. Donc on voit qu'on a plein de contradictions donc il faut trouver la voie et parfois la voie c'est dire l'Europe ne va pas décider parce qu'on n'est pas tous d'accord on laisse le niveau national et hop les agriculteurs nous le reprochent aussi puisqu'ils sont en concurrence avec des collègues qui produisent en ayant accès à plus de produits. C'est compliqué mais c'est les richesses et les limites de l'action européenne. J'aime dire que c'est comme dans une famille quand on veut continuer à bien vivre ensemble on fait des compromis c'est jamais parfait mais la priorité à la préservation de long terme de notre environnement nous apparaît je crois assez clairement comme essentielle. Nous vivons des épisodes de changement climatique. Il y a un consensus la question c'est à quel rythme avec quels outils et quel accompagnement de la profession agricole pour que les gens puissent en tirer un revenu décent en rapport avec le travail et le mal qu'il se donne. Mais sur l'agriculture sur l'écologie comme sur la défense l'immigration est-ce que le niveau européen aujourd'hui est devenu essentiel pour pouvoir rivaliser ou en tout cas pouvoir dialoguer avec des puissances comme la Chine l'Inde les Etats-Unis aujourd'hui c'est devenu impossible de faire autrement. enfin c'est évident contre. on n'est pas contraint mais c'est le niveau efficace en termes de défense on voit bien les difficultés qu'on a à donner les obus à l'Ukraine c'est visiblement à l'échelle européenne qu'on serait à une échelle suffisante pour avoir un effort de guerre qui puisse être à la fois supportable par chacun et efficace pour nous défendre. il y a tout un chapelet d'accords bilatéraux entre l'Ukraine et tel ou tel pays européen ou tel ou tel pays à travers le monde alors là c'est lié au fait qu'il a un problème de court terme monsieur Zelensky c'est qu'il a vraiment besoin tout de suite et de plus et la négociation européenne avance aussi mais là c'est pour ça qu'il est allé voir le Royaume-Uni la France et l'Allemagne pour avoir des assurances tout de suite des pays principaux qui s'inscrit qui n'a aucune contradiction avec la démarche européenne nous venons après plusieurs mois de blocage du premier ministre hongrois Orban de débloquer l'aide macro financière à l'Ukraine de 50 milliards donc c'est une oui pour la défense c'est la bonne échelle pour l'agriculture on vient d'en parler pour l'économie on a fait ce choix de la libre circulation du marché intérieur franchement il nous a amené de la prospérité il faut parler à nos anciens pour se souvenir des dévaluations record de la lire italienne ou de la déstabilisation de certaines entreprises parce que certains de leurs marchés changeaient de valeur à cause du changement de parité sur la migration nous avons fait le choix d'une frontière comme une Schengen il faut que les procédures d'asile et de migration deviennent aussi harmonisées pas forcément identiques mais harmonisées et c'est le sens du nouveau pacte moi j'y ai beaucoup travaillé en allant partout sur le terrain en Europe dans les îles grecques à Lampedusa la fameuse île italienne au large de la Tunisie au Canary où habite beaucoup de migrants à la frontière entre la Pologne et la Bélarusse et aussi dans les états membres en Roumanie en Allemagne partout pour faire ce lien entre le terrain et la politique mais qui doit être européenne parce que sinon on a une incohérence entre la frontière commune et des procédures qui ne sont pas pour l'instant harmonisées mais là encore on est confronté au réel je veux dire ce qui se passe à Lampedusa ou dans le sud de l'Europe sur le bord de la Méditerranée n'a rien à voir avec ce qui se passe au nord de l'Europe oui c'est vrai mais l'Europe sait parfaitement construire des politiques qui sont sur les principes les mêmes j'étais rapporteure sur le texte sur les procédures d'asile vous pouvez avoir les mêmes procédures pour appliquer le droit donné par la Convention de Genève le droit à protection de toute personne fiant la persécution en raison de ses idées sa race de son orientation sexuelle ou de ses convictions c'est les lanceurs d'alerte cette protection c'est l'honneur de l'Europe de l'assurer les procédures peuvent être les mêmes mais appliquées évidemment de manière pragmatique aux différentes frontières après la migration franchement elle a plus grand chose à voir avec les routes avec les routes géographiques vous avez aujourd'hui des migrants africains qui arrivent par Chypre qui arrivent par la Guyane française qui sont à la frontière bélarusse donc voilà il faut des choses qui soient cohérentes quel que soit le lieu de migration physique vous parlez beaucoup d'une Europe qui représente des intérêts communs on approche des élections européennes est-ce que pour vous cette idée qui est souvent relancée d'avoir des listes qui soient des listes internationales qu'est-ce que vous en pensez ? ce serait génial parce que cela ferait des personnalités choisies par l'ensemble des Européens ce qui était proposé là c'est qu'il y ait une liste de 27 c'était pas beaucoup une liste de 27 personnes qui seraient élues par l'ensemble du peuple européen ça n'a pas été accepté qu'un citoyen français puisse se dire je vais voter pour ce beige parce qu'il me défend ça serait un nouvel échange ça créerait des personnalités européennes ce qui est une de nos difficultés parce qu'à part les joueurs de foot ou autres grands sportifs les chanteurs ou acteurs il n'y a pas grand monde qui est connu dans beaucoup de pays d'Europe si il y a Macron Macron il est pas mal connu mais c'est si vous voulez c'est rare donc il faut faire émerger des personnalités qui pourraient voilà pas seulement représenter leur point de vue national voilà pour vous c'est une bonne idée qu'on puisse voter pour un Allemand un Italien ben oui ça rendrait plus européenne la campagne pourtant ils ne connaissent pas ces gens là mais on ne les connaîtra jamais tant qu'il n'y a pas de candidat c'est un serpent qui se mord là d'où l'idée là proposée par le Parlement d'avoir une liste d'un nombre réduit on est 700 d'en avoir 27 élus à l'échelle européenne mais qu'on ait un début de campagne où on essaye de comprendre qui c'est cette personne qui vient de Grèce qui vient de Suède qu'est-ce qu'il vit comment il s'exprime comment je fais pour le comprendre et encourager aussi les médias à parler d'Europe et pas de recentrer sans cesse l'élection européenne sur des enjeux nationaux pas si simple thème du jour c'est la faute de l'Europe animé par Eric Payet Etienne Pépin et Isabelle de Gollemain invitée du jour Fabienne Keller Isabelle de Gollemain la présidente des semaines sociales de France vient de nous rejoindre Isabelle l'exercice il est le même à chaque fois quand même dans tout ce qui s'est dit là quelles sont les 2-3 idées qui vous semblent plus saillantes Alors c'est vrai qu'on a parlé pendant presque une heure de l'Europe de manière très positive moi je vous trouve effectivement très optimiste vous avez expliqué que ça marchait avec la subsidiarité avec le compromis que l'Europe c'était l'Europe des libertés c'est aussi l'Europe de la solidarité c'était une Europe qui ne se substitue pas aux nations mais qui faisait quand les nations ne pouvaient pas faire etc donc vous êtes foncièrement optimiste et on voit bien que vous êtes sur cette tendance là ceci dit il y a une chose que vous avez dit mais qu'on n'a pas reprise après on est en train de basculer vous avez dit ça au début on est en train de basculer on a été sur l'économie et là on va peut-être basculer sur la politique et moi je trouve que votre optimisme peut paraître un peu surprenant quand on voit comment aujourd'hui l'Europe est quand même dans une forme de solitude énorme par rapport à une Russie de plus en plus agressive pas que par rapport à l'Ukraine mais par rapport à la démocratie européenne par rapport à une Chine aussi qui n'en a rien à faire de nos valeurs par rapport à des États-Unis quand même on voit bien avec l'OTAN tentée par l'isolationnisme mais finalement l'Europe c'est plus leur truc par rapport à des pays africains qui sont en train de faire de l'Europe bashing à tout craint sans savoir bien où ça va les mener donc là comment est-ce que l'Europe elle peut réagir est-ce qu'il n'y a justement pas besoin de quelque chose de nouveau pour dire aux gens attendez l'Europe c'est bien et on va défendre cette Europe vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui on est quand même très menacés ? Absolument je partage nous sommes menacés vous l'avez parfaitement décrit je crois que le président Emmanuel Macron nous a déjà montré la voix lors de la conclusion de la conférence pour l'avenir de l'Europe il y a un an et demi il a présenté le concept de communauté politique européenne et c'est là que intervient l'interversion ça ne va pas être l'économie d'abord on va faire la politique d'abord et puis l'économie on va peut-être prendre un peu de temps pour s'ajuster parce qu'un pays comme l'Ukraine ou la Moldavie ils sont trop décalés en revenus par habitant la corruption est encore l'état de droit il n'y est pas du tout mais par contre ils ont besoin politiquement qu'on les sécurise pour la défense il n'y a pas de doute sur les faits qu'on les soutient donc je pense que l'Europe élargie c'est une Europe qui s'occupe d'abord de politique et de défense de cybersécurité d'ingérence et qui essaye de faire converger parce que c'est nos valeurs la dimension économique la liberté de circulation les normes européennes etc à un rythme aussi élevé que possible mais avec un principe de réalisme sur la capacité à s'adapter il y a suffisamment ce côté politique est-ce que vous avez le sentiment qu'il ne faut pas aujourd'hui réinvestir ces valeurs parce que est-ce que vous pensez que les Européens eux-mêmes sont conscients de ce qu'ils représentent et est-ce qu'il n'y a pas là besoin de quelque chose d'un peu nouveau ils ne sont pas conscients du tout récemment je recevais un jeune prix Sakharov vénézuélien il était leader d'un mouvement étudiant il a été incarcéré à 19 ans il est resté 4 ans dans les geôles et il a été exfiltré par les espagnols et accueilli comme réfugié et il nous partageait l'entretien avec le secrétaire d'état qu'il reçoit une fois qu'il est arrivé en Espagne et qui lui dit bon maintenant vous allez tracer votre chemin vous pouvez travailler rencontrer vos collègues opposants politiques réfugiés aussi vous êtes libre et il nous a dit l'incroyable émotion qu'il a eue c'était la première fois de sa vie qu'il pouvait envisager d'exprimer librement ses convictions de rencontrer qui il voulait sans être surveillé cette liberté c'est d'autres qui nous la racontent c'est Zelensky quand il vient devant le Parlement européen il nous fait un cours sur les valeurs européennes je peux vous dire ça nous a lavé du Brexit non mais le quelque chose d'aussi émotionnel récent c'était le Brexit quand on a dû dire au revoir à nos collègues moi mon groupe il a cherché à les garder jusqu'au dernier jour on a espéré que le Royaume-Uni ne pourrait pas partir là Zelensky nous explique l'importance de cette solidarité de cette construction commune que nous vivons au fond c'est vastoge pour nous c'est facile c'est pas de ça dont il faudrait parler plus aux européens eux-mêmes oui bien sûr vous avez raison mais il faut trouver des exemples qui touchent chacun et c'est là que ça ne peut être qu'en fonction de ce à quoi quelqu'un est sensible et puis on a une vraie difficulté avec une partie de la population qui ne connaît pas l'Europe qui ne bénéficie pas de l'Europe qui n'a pas du tout eu un contact avec un européen et ça c'est c'est embêtant d'où c'est l'importance des programmes d'échange de rencontres de jumelage de tout ce qui permet de s'ouvrir parce qu'en fait dès qu'on commence à s'ouvrir à un pays européen on a envie d'aller en voir un autre c'est trop bien oui mais alors est-ce que c'est pas un peu tard parce que si on prend les prochaines séances électorales on a maintenant des partis qui étaient autrefois complètement anti-européens mais qui aujourd'hui se disent européens sauf qu'ils ne sont pas pour ces valeurs-là et ces partis ils risquent bien d'être soit majoritaires soit de bloquer et l'Europe leur sert de caisse de résonance voilà et l'Europe en plus ça marche bien est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver dans une Europe habitée par des gens qui finalement ne partagent plus ses valeurs on a vu l'extrême droite au moment où Navalny a été empoisonné a refusé de voter avec le reste des parlementaires européens sa libération et une motion de soutien à Navalny donc on voit bien que les valeurs ne sont pas les mêmes et c'est ces gens-là est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui ou plutôt demain est-ce qu'ils ne peuvent pas gouverner l'Europe et du coup la transformer alors c'est dans la main des citoyens c'est ce qu'ils tentent bien sûr mais moi je veux m'inspirer de l'exemple polonais formidable peuple polonais qui début octobre dernier a installé une alternance une coalition démocratique avec Donald Tusk à sa tête et rejetant l'extrême droite du PIS qui était au pouvoir depuis huit ans qui était en train de prendre le contrôle des médias en train de nommer les juges donc de mettre fin à l'état de droit ils nous ont donné l'exemple 73% de participation beaucoup de femmes beaucoup de jeunes en Europe il y a beaucoup de gens en fait à qui l'Europe fait peur l'Europe telle qu'elle ils disent c'est une passoire c'est quelque chose sur les valeurs notamment les valeurs soi-disant chrétiennes un certain nombre de gens d'Europe de l'Est qui disent en Europe c'est n'importe quoi tout est possible etc il y a quand même tout un ressentiment d'une population qui est en train de devenir peut-être plus identitaire et en tout cas d'avoir envie de se replier sur elle parce que l'Europe ne lui paraît pas finalement aimable alors qu'est-ce qu'on leur dit parce qu'au-delà des dirigeants alors on peut leur dire c'est quoi le programme du rassemblement national ou de l'extrême droite dans votre pays moi je ne comprends pas parce qu'ils disent tout et son contraire d'ailleurs ils votent contre pour Navalny et ils osent présenter leurs condoléances au moment de son décès ils n'ont rien fait pour l'empêcher alors que c'était écrit ils ont une incohérence presque des poujadistes en fait ils surfent sur les événements ils se mettent du côté des agriculteurs de manière très énergique alors qu'ils ont voté la PAC et un des sujets c'est l'application de la PAC donc voyons ce qu'ils ont vraiment au fond d'une part et d'autre part continuons à essayer de démontrer vous évoquiez la passoire vous faites référence à la migration oui c'est ça regardons le nouveau pacte sur lequel il y a un screening pour chaque personne un enregistrement à la frontière à peu près les mêmes données que dans votre passeport puisque les gens arrivent irrégulièrement on exige en 7 jours d'avoir ces informations puis ensuite des procédures accélérées pour les gens qui ont peu de chances d'avoir l'asile mais on les traite humainement parce qu'on est humaniste mais on les traite vite et bien on leur dit désolé on ne peut pas vous accueillir et on vous demande de retourner dans votre pays d'origine c'est ça le nouveau pacte qui répond à des faiblesses de la politique actuelle de l'asile et de la migration l'autre élément qui vous semblait évident c'est le retour sur il y a quand même on voit bien un retour un peu identitaire par rapport à des gens notamment en Europe de l'Est qui ont le sentiment que les valeurs transmises par l'Europe de l'Ouest ne sont pas les valeurs qui sont bonnes qui ne s'y retrouvent pas qui ne s'y retrouvent pas qui ont une critique qui souffrent beaucoup aussi de la fuite des cerveaux il faut avoir conscience que les pays de l'Est plus ils sont pauvres plus ils ont perdu des médecins des ingénieurs moi j'ai une collègue qui était députée européenne au début du mandat qui est devenue maire de Bucarest 1 en Roumanie la capitale roumane et donc elle me dit moi j'ai pas de problème d'argent j'en reçois assez de l'Europe de tout le monde mais j'ai pas de bons fonctionnaires dans ma mairie de bons fonctionnaires d'Etat pour me donner les fonds européens de bons juges pour que les appels d'offres soient propres pour qu'il n'y ait pas de corruption de bons ingénieurs dans les entreprises qui sont censées construire les écoles les ponts les logements donc oui il y a un certain ressentiment une espèce de de retour de balancier après l'élan que moi j'ai partagé j'étais maire au moment de l'entrée maire de Strasbourg des nouveaux états membres j'ai reçu j'ai accueilli les nouveaux parlementaires c'était un espoir extraordinaire une attente de prospérité de faire partie d'un grand club à nous de réinventer le projet européen est toujours aussi illuminant vous avez du boulot vous disiez que je suis optimiste moi j'aime bien citer Pierre Flimelin ancien maire de Strasbourg il y avait une très belle parole il disait l'Europe c'est ce qui a transformé un fleuve de sang en un fleuve le Rhin fleuve de sang en un fleuve de la paix maintenir la paix on la voit avec la guerre qui revient à nos portes c'était remarquable après un siècle de guerre extrêmement destructrice donc cette Europe elle a beaucoup de leviers beaucoup de je trouve que c'est fondamentalement chrétien c'est une valeur de respect de l'autre d'écoute et qu'est-ce qu'il y a de bien et qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble donc moi je suis de voilà d'éducation catholique je retrouve les valeurs et quand je vois l'admirable film sur Simone elle dit c'est l'Europe qui m'a réconciliée avec la vie après tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a vécu alors cette Europe elle n'est pas parfaite elle est toujours à reconstruire elle est sacrément à expliquer à toute une nouvelle population oui je fais un rêve que les médias parlent un peu d'Europe c'est ce qu'on a essayé de faire et je vous en remercie c'est certainement on n'est certainement pas arrivé au bout de l'exercice on y reviendra certainement un grand merci à vous Fabienne Keller merci Isabelle merci Etienne je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast en version vidéo sur les plateformes du Jour du Seigneur en version audio sur celle du RCF et des Semaines Sociales de France un grand merci à vous et puis à très bientôt pas si simple c'est la faute de l'Europe un podcast produit par le Jour du Seigneur RCF et les Semaines Sociales de France présenté par Eric Payet Etienne Pépin et Isabelle de Gollemin réalisé par Georges de Genvray prise de son Eric Ferrou-Platay Reportage Jérôme Tournier Valérie Anne Maître Montage son et mixage Julien Alves Voix-off Lison Risse Documentation Claire Latuile Production Frédéric Niquet-Châtelet Archives France Inter Groupe Nice Matin BFM TV Conseil Européen Musique Mima Musique 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 Musique